Alors je vais vous parler de son un peu et notamment de volume si je veux modifier le volume d'un élément je vais sélectionner cet élément sonore et ouvrir l'inspecteur et dans l'inspecteur j'ai le volume alors j'ai deux façons du coup d'augmenter le volume c'est soit je passe par la barre du son ici je clique sur la barre du son et je tire je clique et je glisse et je vais modifier le son vu que ça suit dans l'inspecteur ou alors je clique et je glisse ici dans l'inspecteur pour modifier le volume alors ça s'appelle volume attention c'est pas vraiment un volume c'est un gain dire que le vrai volume du son je leur ai si je regarde le mixeur ici ça c'est le vrai d'accord ce que j'appelle volume ici c'est un gain c'est à dire que ce sera plus ou moins de db par rapport à l'enregistrement le 0 ici le 0 correspond au niveau d'enregistrement du son le 0 sera pas identique pour tous les sons donc ce volume c'est plutôt un gain donc j'ai deux façons de faire la barre et l'inspecteur si vous vous trouvez que la barre là ça va trop vite ça change trop vite donc c'est très c'est difficile de faire un truc assez précis celui d'appuyer sur shift et oui ça ralenti le fait d'utiliser la barre là et tout ralenti ok maintenant je remets dessus la 0 si je veux modifier le son de plusieurs plans à la fois comme ça s'ils sont tous au même niveau et bien j'aurais le l'inspecteur va me montrer ce niveau et je cliquerai je glisserai et puis je pourrais aussi modifier les volumes si maintenant ils ont chacun un volume différent ils ont tous des volumes différents là l'inspecteur va pas montrer un niveau puisque forcément ils ont tous des volumes différents il n'empêche qui me permet quand même d'aller et cliquez glisser dans l'inspecteur alors regardez ce qu'il fait quand je clique et je glisse il va faire du volume relatif c'est à dire qu'il va garder les volumes de départ et il va rajouter le nombre de db que je suis en train de lui dire là dans l'inspecteur donc si je clique et je glisse je fais du volume relatif maintenant si je double clique et que je rentre là dans le volume et que je tape une valeur numérique par exemple 3 je fais enter là vous avez vu il fait du volume absolu c'est à dire que tous mes plans maintenant sont à plus 3db donc quand j'ai des niveaux différents si je clique et je glisse je fais du volume relatif et si j'entre une valeur numérique je fais du volume absolu alors je peux aussi agir sur le volume avec des raccourcis pour les trouver il suffit d'aller dans clip audio et vous avez ici des raccourcis pour vous avez ici des raccourcis pour augmenter ou baisser le son avec des raccourcis regardez si je prends ces deux là par exemple que je fais les raccourcis je peux augmenter et baisser le son avec des raccourcis ok maintenant je vais vous parler des clés sur le son là elle parle donc c'est une voix off il ya de la musique et je voudrais baisser la musique quand elle parle alors je mets des clés sur la barre du son alors parfois la barre du son est cachée dans la waveform il suffit de passer la souris comme ça et quand la souris l'icône change vous savez vous êtes sur la barre du son donc je fais alt clic alt clic alt clic alt clic alt clic et puis je baisse quand elle parle d'accord donc une fois que j'ai placé mes clés effectivement je parfois j'ai mal placé mes clés il faut que je les retouche pour faire ça je vous conseille de cliquer sur votre clé de faire shift comme ça vous ne bougez qu'horizontalement si vous voulez vous pouvez aussi bouger toute la pente en faisant pomme clic pour sélectionner plusieurs clés à la fois et ensuite bouger votre pente alors parfois voyez on voit là un petit peu ça bug un peu là sur cette interface quand je bouge les clés si vous voulez éviter ce truc vous allez ouvrir quelque chose qui s'appelle le curve editor ou shift c qui est ici donc enfin vous avez ouvert cette courbe allez voir si je refais la même manip sur la courbe en faisant shift vous voyez qu'il ya moins de bugs ici sur cette interface elle est faite pour vous avez aussi d'autres petites options alors je peux monter aussi la barre ici une façon donc je vous conseille d'utiliser cette interface si vous voulez modifier vos clés parce que ça marche mieux vous avez aussi ici des tangentes si vous voulez faire des trucs baroque sur le son j'ai fermé ma courbe ici et puis maintenant je vais enlever mes clés déjà donc c'est plus simple par ici et puis si vous voulez faire ça automatiquement alors c'est une nouveauté qui sera dans la version 19 et qui est le ducker c'est pas vraiment une nouveauté parce que dans la version 18 on pouvait déjà faire du ducking à travers le compresseur dans faire light la nouveauté de la 19 c'est que le ducker se retrouve dans l'inspecteur de pistes et ça c'est une nouveauté regardez ici je clique sur l'entête de la piste si je clique sur l'entête de la piste regardez dans l'inspecteur je ne suis plus sur un inspecteur de d'éléments hop là je suis sur l'inspecteur d'éléments quand je clique sur la piste je suis sur un inspecteur de pistes et donc je vais vous montrer le ducker alors le ducker il est là on sélectionne l'élément la piste sur lesquels on veut faire le ducker donc je vais activer le ducker ici et puis je vais lui dire quelle piste écouter parce que j'ai mis mon ducker sur la piste musique maintenant il faut que je dise quelle piste il doit écouter pour fonctionner donc je vais lui dire écoute la voix off ensuite il faut que je règle les niveaux alors pour régler pour faire les réglages c'est plus commode d'appuyer sur cette petite icône là et on a une fenêtre de réglage qui est plus commode à utiliser donc je vais déjà mettre un niveau à partir du cas il va déclencher le fait de baisser la musique donc on va faire ça puis on va écouter ce qu'il fait je travaille pour un site internet étrange affaire.fr il m'avait commandé une nouvelle enquête alors déjà on peut voir que si je fais que ça voyez que dès qu'elle arrête de parler la musique remonte ça il faut régler le hold le hold comme son nom l'indique il va maintenir pendant un certain nombre de millisecondes il va maintenir le fait de baisser la musique si on met le hold à zéro dès qu'elle arrête de parler la musique remonte donc on va mettre du hold et on va regarder la courbe voir ce qu'il fait je travaille pour un site internet étrange affaire.fr il m'avait commandé une nouvelle enquête sur une affaire qui est déjà ça marche beaucoup mieux donc si j'ai augmenté un petit peu le hold je pourrais débarrasser de ça aussi maintenant qu'est ce que ça fait le reste vous voyez qu'ici sur la courbe quand si je relance ici je travaille pour un site internet vous voyez que ça baisse très vite parce que ben pour l'instant en rise time j'ai mis zéro alors le rise time c'est le début ici et le recovery ce sera la fin donc si je monte un peu le raise je vais voir la différence de courbe je travaille pour un site internet étrange affaire voilà donc le rise va me faire une courbe plus douce en entrée le recovery une courbe plus douce en sortie et le look ahead c'est juste quelque chose qui dit regarde un petit peu en avant ce qui va se passer sur le son donc si je mets un peu de look ahead regardez bien ici vous avez ce genre de courbe là si je mets du large en mettre plein pour que vous voyez la différence si je relance maintenant vous voyez qu'il commence un petit peu avant parce qu'ils regardent en avant ce qui va se passer sur le son donc voilà donc ça c'est le de coeur pour vous permettre de faire de king automatique il ya un autre truc il ya une autre nouveauté qui sera dans la version 19 qui s'appelle le music remixeur le music remixeur alors qu'est ce qui fait celui là il va remixer la musique comme ça on l'indique donc si je l'active ici et si j'écoute cette musique et maintenant si j'enlève la voix donc déjà c'est super pratique si vous avez si vous voulez de l'instrumental et vous ne l'avez pas il suffit de muter la voix et vous pouvez muter exactement ce que vous voulez si vous voulez faire une chose moins drastique que de muter la voix par exemple je ne sais pas augmenter le drame par exemple c'est pareil ici il ya un petit un petit icône pour des réglages un peu plus pratique mais écoutez si je veux juste mixer les instruments je peux aussi le faire voilà